Nous sommes à NIEP, dans un collège, où nous venons faire des interventions pour les classes de 4 éleveurs. Nous venons parler de notre métier, de la musique en général. Une intervention où nous jouons et où nous essayons d'installer un dialogue avec les élèves. Un des premiers objectifs, c'est d'essayer de briser des clichés qui sont encore très vivaces. Les gens qui ne vont pas régulièrement écouter de la musique classique, ça brise vraiment ces tabous qui mettent des frontières là où il n'y en a absolument pas. Une œuvre qui, a priori, écrite sur le papier, pourrait peut-être être dissuasive pour certains, en disant « je ne peux pas accéder à cette musique », au contraire, est très vivante, très parlante, très facile d'accès, pour peu, éventuellement, qu'on donne quelques clés de compréhension. On était sur un petit nuage avec un moment merveilleux. Ils l'ont dit eux-mêmes, le fait d'écouter de la musique en réel avec les instruments en direct, ça change beaucoup au niveau du ressenti, au niveau de l'écoute, au niveau de l'audition, au niveau des émotions que l'on peut avoir. Est-ce que vous avez joué plusieurs instruments ? Vous avez commencé à jouer à quel âge ? L'instrument, il coûte combien ? Vous avez combien de spectateurs à vos concerts ? On pourrait rester trois heures, sans problème, à échanger entre l'instrument, notre spécialisation, le parcours, la vie du musicien. Il y a énormément de choses à dire. Ça peut tout à fait s'adapter, se déplacer très facilement, et tous les publics peuvent être attirés, j'ai envie de dire, par ce genre de format. C'était très émouvant. Ça m'a fait un peu rêver et partir dans un autre monde. C'est une sensation très... Mon esprit s'est évaporé. J'ai trouvé que c'était comme une genre d'histoire, mais avec des instruments. C'est la première fois que je voyais des musiciens en vrai. Et ce n'est pas pareil que si on écoute, parce que là, on ressent beaucoup plus les émotions, je trouve. Et ce n'est pas la même chose. Ça, c'est le plus beau des cadeaux. Parce que là, on sait qu'ils ne se sont pas ennuyés et que ce n'était pas la corvée. Oui, et qu'on les a touchés profondément. Et ça, pas seulement intéressés, c'est touchés aussi. Et je crois que le but de notre pétée, c'est d'abord ça, toucher les gens. Merci. Au revoir. Au revoir.